bonjour à tous mes jours pingou espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour le décortiquage de la toab au menu du coup on aura un rappel sur le jeu des gardiens je l'ai déjà détaillé en fait sur la vidéo sortie du coup hier vous laissez aller la voir je l'ai mis en annotation en haut à droite de l'écran on aura aussi le vote de la semaine du 2 mai pour la map d'osiris dès mardi vous aurez le choix entre trois maps on verra ça juste après les infos sur la prochaine update de la doctrine fil obscur et ça c'est très croustillant et enfin on aura les résultats de l'exo qui a gagné au concours communautaire donc celui qui aura le droit à un ordement fait par quelqu'un de la communauté du coup on commence tout de suite avec la map d'osiris de la semaine du 2 mai donc dès mardi les joueurs qui se sont abonnés aux mails de bungie auront le choix de voter entre soi terre de rouille convergence ou disjonction personnellement je partirai bien sûr convergence sûrement par nostalgie et par habitude de la jouer c'est ma petite préférée des droits on va continuer tout de suite avec la doctrine strain qui va se faire up assez violent donc déjà on en aura une au début de la prochaine petite update un petit réclicatif par rapport aux modes manuel et cendres utiles ils ne seront plus du tout combottable comme les patch notes des anciennes mises à jour vous pouvez laisser penser en fait quand il y aura le grappin quand vous faites un kilo grappin ça ne comptera plus qu'un seul des deux modes vu que les petits malins ils pensaient bien sûr prendre le buff du cendres utiles et le buff du manuel pour rappeler le super là maintenant c'est plus possible il y aura que l'un des deux qui sera effectif lors des kilogrammes ça comptera comme l'un ou l'autre nous apprenons aussi qu'au début de la saison 21 le grappin aura un cooldown réduit de 105 secondes actuellement à 82 secondes ce qui est bien plus cohérent selon moi et en plus que la durée d'activation entre les grappins métonne ou sa sœur qui a deux charges passera de 2,5 secondes actuellement à 0,2 secondes donc ça va être quasiment instantané ça va être parfait pour spam le grappin ou pour se rattraper en fait au cas où on tombe avec le grappin quoi moins on sera tranquille on n'aura pas à tomber comme un con et à essayer de se rattraper notamment pour certains builds aussi ça va être très intéressant ça va être bien il y aura aussi un énorme buff mais quand je dis énorme c'est un sacré buff pour la mêlée de sa sœur donc le kunai il fera environ 55% de dégâts supplémentaires global avec une portée de 3% en plus ça c'est déjà un bon buff mais en plus il deviendra plus facile de le rattraper car il sera plus lent lors de son retour vers nous il donnera plus d'énergie lors de sa récupération vous sentez le spam infinie de kunai ça va arriver donc en fait l'énergie qui sera donnée en plus sera en fonction du nombre d'ennemis touchés ça va être parfait et la cerise sur le gâteau ça va être que ça transpercera les boucliers des phalanges cabal en plus comme ça cadeau ah tant mieux on dit pas non mais bon ça va être vraiment fumée donc capacité nous avons aussi eu le résultat du coup du vote sur quel exo aura un ordonnement par un artiste de la communauté et avec 45% des voix c'est le trésor acheté qui l'emporte suivi de la maître du tonnerre avec 36% des voix et enfin les anagis qui a été le courant délaissé avec seulement 19% des chiffrages voilà tout pour cette toab j'espère que la vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner sur ce je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée et à la prochaine bye